Hey, tu trouves ça belle fun que je parle de peinture de figurines pis que je donne plein de trucs, mais toi t'en as pas d'imprimante 3D, pis acheter des figurines à la pièce, ça finit par coûter cher. Aujourd'hui, je vous présente les jeux de société desquelles je préfère voler les figurines pour jouer aux jeux de rôle et avoir une multitude de figurines sur ma table. Un petit extra comme ça, je vais même vous nommer quelques jeux de société qui sont parfaits pour aider vos amis qui ne veulent pas toucher aux jeux de rôle parce qu'elles les intimènent, afin de faire la transition vers notre loisir préféré. La vidéo d'aujourd'hui va se concentrer principalement sur les figurines et les jeux qui naviguent dans les eaux du médiéval fantastique. On va aussi aller patauger un peu dans tout ce qui est mythes, mythologie nordique, mythologie grecque, un tout petit peu, et le Japon féodal aussi. Le premier jeu dont j'ai le goût de vous parler aujourd'hui, c'est Lord of the Rings Journey in Middle-Earth, sorti en 2019 et conçu par Nathan E. Hijack et Grace Oldinghouse pour Fantasy Flight Game. Donc il s'agit d'un jeu 100% coopératif qui est supporté par une application pour permettre de 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus de pouvoir s'unir contre un ennemi commun. Donc chaque partie de Journey in Middle-Earth sont en fait des jalons vers, dans une aventure beaucoup plus grande, beaucoup plus large, qui constitue une campagne. Donc chaque personnage devra utiliser ses habiletés spéciales pour vaincre les ennemis, mais aussi résoudre des puzzles, donc des casse-tides divers, et faire des choix difficiles qui vont avoir un impact tout au long de la campagne. Présentement, à l'heure où on se parle, deux extensions sont déjà disponibles pour le jeu et offrent par la même occasion d'autres figurines, autant de héros que de monstres. Donc le jeu de base de Lord of the Rings Journey in Middle-Earth compte 25 minis, soit 6 héros, 6 gobelins, 1 troll des collines, 3 orques avec des haches, 3 orques avec des arcs, 6 voyous, 3 loups, 3 créatures spectrales. Donc une bonne variété d'ennemis à votre disposition. Le jeu se détaille présentement autour de 120-135 $ dans les boutiques, oui, au Québec. Les tuiles de jeu aussi, à noter, ça se fait en deux pans, le jeu. Il y a une section exploration et une section combat, donc deux styles de tuiles de jeu dans la boîte. Et pour la section exploration, ce sont des X-Crawl. Donc les tuiles peuvent aussi être prises pour vos parties, faire un terrain pour permettre à vos joueurs d'explorer des contrées et des campagnes qui semblent médiévales à un certain point. Ensuite, je vais vous parler de Decent Legions of the Dark, ce jeu sorti en 2021. Il s'agit principalement d'un remake d'un jeu qui existait déjà. Donc, jeu fait par Kara Sental, donc, et Nathan E. Hijack, qui a aussi participé sur Journey in Middle-Earth. Vous allez voir qu'il y a des ressemblances dans le jeu. Et encore une fois, pour Fantasy Flight Game. Donc, il s'agit du jeu coopératif par excellence, là, en termes d'exploration de donjons, puis ça se joue entre une et quatre personnes. C'est vraiment un jeu qui est fait pour ressentir ce sentiment-là qu'on a dans le jeu de rôle à explorer des donjons. Donc, pour vos amis qui ne veulent pas jouer au jeu de rôle ou qui sont intimidés, c'est une bonne façon de les introduire à cet univers-là, les faire essayer, par la suite, pouvoir un peu, leur donner un peu d'assurance pour embarquer dans le jeu de rôle. Donc, les joueurs incarnent des héros du royaume qui s'opposent au mal, donc une trame assez classique. Et ce, tout au long d'une campagne, ils peuvent améliorer leurs habiletés et terrasser des ennemis. Donc, chaque partie de Decent s'inscrit dans une campagne de longue haleine, tout comme Journey in Middle-Earth, et c'est aussi accompagné d'une application qui joue le rôle, on pourrait dire, des méchants, donc qui nous dictent où placer les ennemis sur la table de jeu. Pour environ 180-190 dollars, le jeu comprend six héros avec des styles de jeux différents. Donc, on a plusieurs archétypes très classiques des jeux de rôle. 33 ennemis et un ennemi de grande taille. Et on a aussi, ce qui est très intéressant dans ce jeu-là, 46 pièces de terrain en trois dimensions. Donc, c'est principalement fait en carton, assemblé en trois dimensions, mais de vraiment très belle qualité. Le tout pour jouer 14 quêtes principales, qui donnent environ 50-65 heures de jeu. Il y a une extension qui va sortir le 25 août 2023, avec de nouvelles miniatures aussi. Et donc, autant les miniatures que le terrain fournit est vraiment très pratique pour votre table. Donc, en plus d'acheter des figurines, vous avez un jeu de bonne qualité et du terrain. Le prochain jeu est un war game. Donc, c'est un jeu principalement de combat, où des troupes, on pourrait dire, de forces asymétriques s'affrontent. Et il s'agit de Song of Ice and Fire, tabletop miniatures game. C'est un jeu sorti en 2018, de Eric M. Lang et Michael Scheinhal, pour Cool Mini or Not. Donc, comme j'ai dit, c'est un war game qui permet aux joueurs, souvent c'est du 1 contre 1, de s'affronter en incarnant leur maison préférée de la grande série connue de Game of Thrones. Donc, c'est possible de recréer les moments préférés, comme je dis, ou c'est aussi possible de simplement inventer des nouveaux pans d'histoire. Si le Red Wedding, le mariage rouge, oui, n'avait jamais existé, comment se serait passé le reste de l'histoire? Donc, vous pouvez recréer des moments clés comme ça et inventer votre propre version du jeu des trônes. La boîte de départ s'élève à environ 150-190 $, dépendamment à quelle boutique vous regardez, et comprend les forces des maisons Stark et Lannister. Et comprend quand même 103 figurines. Donc, on comprend le prix quand même plus élevé. Les boîtes de départ pour chaque maison, sinon autant Greyjoy que Mattel ou peu importe quelle, vous pouvez les trouver entre 20 et 35 figurines et vont tourner autour de 110-150 $. Il est aussi possible de trouver des boîtes complémentaires à moindre prix, 45 $ environ, mais qui contiennent seulement une dizaine de figurines. Prochain jeu, Tented Grail, The Fall of Avalon. Donc, jeu sorti en 2019, conçu par Christophe Piskorski, oui, dis-je, et Marcin Swirkot pour Awaken Realms. Donc, il s'agit d'un jeu solo ou coopératif jusqu'à quatre joueurs, et il s'agit vraiment d'un jeu narratif. Donc, jeu narratif qui mélange les légendes du roi Arthur et la mythologie celte. Donc, l'histoire détaillée dans le jeu a assez de profondeur pour réussir les différentes missions, dans le fond, de plusieurs manières différentes. Donc, on n'est pas obligé de passer par le combat, on peut trouver d'autres solutions, tout comme dans le jeu de rôle. Et personnellement, je trouve que les jeux narratifs, comme ce jeu-là, sont aussi une très bonne porte d'entrée vers le jeu de rôle, car on est beaucoup dans l'interaction entre les personnages. On est beaucoup dans l'interaction, les choix moraux que les personnages peuvent faire et qui ont des conséquences à long terme. Donc, c'est le cas ici, les choix que les personnages vont faire vont influencer l'histoire dans son ensemble et vont avoir des répercussions plus tard. Donc, les choix effectués développent les habiletés des personnages, bien entendu, mais les choix les plus anodins vont vraiment avoir des répercussions ou peuvent avoir des répercussions importantes à long terme. Le jeu coûte environ 140-160$ en boutique et comprend 36 figurines. Et il est possible d'acheter, encore une fois, la boîte avec les Stretch Gold qui était disponible sur Kickstarter, ce qui est quand même assez rare. Donc, c'est possible d'avoir ces figurines-là pour environ 110$ supplémentaires. On a 42 figurines de plus. On continue avec Ork Quest Warpath. Donc, jeu qui sort cette année, en 2023. Donc, la sortie prévue est à l'automne. Un jeu de Yoann Bonny et Thomas Maufroy pour Monolith Board Games. Donc, comme j'ai dit, sortie prévue en 2023. Vous pouvez suivre le site Internet de Monolith Board Games, tout nouveau en fait, pour avoir plus d'informations sur la date de sortie et les acheter sur leur boutique en ligne qui va être bientôt mise en place. Il s'agit lui aussi d'un jeu de style campagne coopérative, cette fois-ci de 1 à 6 joueurs, qui nous ramène au classique Dungeon Crawling, mais avec des règles quand même rafraîchies. Le petit twist ici, c'est que les joueurs choisissent une classe, mais doivent défendre la nation Ork contre les méchants humains qui n'arrêtent pas de les attaquer. Le jeu comporte plusieurs minis de plusieurs espèces classiques de plusieurs jeux de rôle médiéval fantastique, en plus d'offrir le plaisir, encore une fois, d'une campagne à long terme. Donc, pour 135 euros, cette fois-ci, durant la campagne de sociofinancement, donc le prix risque d'être supérieur à l'automne, vous obtenez 172 miniatures, dont 18 héros, 3 énormes monstres, 16 siminoles, 33 humains, 19 elfes, 15 barbares, 15 nains, 20 morts-vivants et plus encore. À noter que les tuiles de jeu aussi peuvent facilement devenir des cartes de combat pour votre petit jeu de rôle, parce qu'elles sont, elles aussi, quadrillées. Donc, encore une fois, une pierre, deux coups. Autre proposition, Bloodborne the Board Game, jeu sorti en 2022 de Michael Shinhal et Eric M. Lang pour Cool Mini or Not. Donc, c'est un jeu inspiré du jeu vidéo Bloodborne, donc un jeu d'action noire quand même assez difficile, qui invite de 1 à 4 joueurs à explorer la ville de Yarnham et combattre les bêtes, les mons, les habitants qui sont devenus fous, afin de faire leur chemin et surtout de survivre jusqu'au lendemain. Donc, le jeu de table reste vraiment fidèle à l'esprit du jeu vidéo, pour ceux qui le connaissent. Et la boîte de base du jeu de société comprend 28 miniatures, oui, d'ennemis, 5 boss et 4 héros. Et à ce jour-là, il y a plusieurs extensions déjà qui existent pour ce jeu-là, qui ajoutent plusieurs miniatures si vous les achetez aussi. Les tuiles du jeu ne sont pas quadrillées, mais c'est facile de les adapter, en fait, en faire des petits points ici et là, pour les utiliser pour vos parties de jeu de rôle, parce que ça fait quand même une très belle table aussi pour créer des cartes de combat. La boîte de base se trouve très facilement en boutique pour environ 120-140$, encore là, dépendamment où vous regardez. Et les extensions varient entre 50 et 80$, encore une fois, pour la plupart. On va prendre une petite pause ici. On va continuer la semaine prochaine avec 6 autres jeux type médiéval, fantastique, mythologie, donc plus dans l'ancien temps, on va dire ça comme ça. D'ici là, en commentaire, si vous voulez me dire les jeux dont je vous ai parlé aujourd'hui, les connaissez-vous? Avez-vous utilisé ces figurines-là dans vos parties? Donc, jasez-moi ça en commentaire. Si vous avez des questions sur les jeux aussi, n'hésitez pas, posez-moi-les. Si vous aimez la vidéo, si vous aimez le principe, un petit pouce dans l'air pour m'encourager. Abonnez-vous à la chaîne. Sinon, vous pouvez aller voir la suite, les 6 autres jeux, tout de suite. Bam! Si vous êtes sur YouTube, allez voir sur Patreon. La vidéo est déjà là. C'est fou de même. Et d'ici là, bien, ayez du plaisir, jouez, jouez en masse, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501